Certains dont tu as un partenaire qui ont des pratiques sadomaso, est-ce qu'on est prêt à l'accepter ? Eh bien il faut discuter, peut-être pas tout, peut-être que les menottes ça peut être rigolo, mais peut-être pas le fouet. Je dirais que oui, d'une certaine façon l'amour romantique, l'idée d'une fusion c'est toujours quelque chose qui est présent, ces discours romantiques sont toujours très présents. Est-ce que c'est tout à fait la même chose ? Pas vraiment, parce qu'aujourd'hui on sait que l'amour est mortel, et que le divorce frappe de façon régulière, donc je dirais que l'amour c'est un idéal, donc qui est encore très très fort, très important, mais qui a une durée de vie, une finitude qu'il n'avait pas forcément avant, au moment où le mariage durait toute la vie. Je pense que les sentiments, il y a une forme de continuité en fait, là encore, entre les jeunes et les personnes plus âgées, c'est-à-dire l'envie d'être avec un partenaire, l'envie d'une intimité forte, ça c'est quelque chose de constant. Ce qui est différent, c'est la façon dont on réalise cet amour. À 20 ans, on a envie de concrétiser cet amour par un couple qui est un couple cohabitant, par l'envie de faire des enfants, par parfois une vie commune dans un logement, un quotidien partagé. À 40 ans, après une séparation, ou à 50 ans, l'amour continue à exister, les sentiments peuvent être là pour un nouveau partenaire, mais la façon dont ça se concrétise est assez différente, puisque bien souvent, on ne cohabite pas ensemble. On ne va pas vivre l'amour de la même façon, même si ensuite on va coder sous les mêmes termes les sentiments qu'on va avoir pour son partenaire. Le couple, évidemment, fait rêver, c'est une valeur extrêmement forte. Dans toutes les enquêtes sur les valeurs des Français ou en Europe, le couple est une des institutions qui est plébiscitée ou une des relations qui est plébiscitée. Toutes ces relations liées à la vie privée sont des relations qui sont extrêmement positives pour les individus. Donc, c'est une constante et ça a cessé d'être le cas depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, la forme dominante, effectivement, de la vie intime, c'est d'être à deux en couple. Donc, c'est le couple. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est d'incontinuité par rapport aux formes de vie privée des siècles précédents. Et même si le terme de trouble ou de polyamour est évoqué régulièrement dans la presse, ça reste largement médiatique. Le nombre de personnes qui s'essaient à une vie en trouble ou en polyamour, il reste quand même très, très limité. En tout cas, il n'est pas perceptible dans les enquêtes quantitatives. Le modèle dominant, c'est la vie à deux. Et puis, pour certains, je dirais plus âgés, après une séparation, c'est la vie à deux, mais sans toit commun, c'est-à-dire la vie à deux à distance. Donc, on a cet idéal d'être à deux, mais ce n'est pas forcément vivre à deux. Sur l'amour, en fait, il y a quand même des choses qui ont changé. Et c'est vrai, on a constaté que les amours, au moment de l'adolescence, celles des premières histoires importantes, celles des premières unions, étaient particulièrement romantiques, fusionnelles, passionnelles, très liées aux contes de fées, aux grandes histoires d'amour. Je pense qu'à l'adolescence, on peut faire des trucs très, très forts, qu'on peut prendre pour de l'amour. Et j'imagine que plus on grandit, plus on fait le tri. Puis, après les premières séparations, les jeunes femmes développent un autre type d'amour qui se trouve être en fait un amour plutôt prudent, qui s'appuie sur des preuves, qui ne s'engage pas pour toute la vie. Il y a moins de romantisme. Et pourtant, c'est un amour qui cherche une vraie authenticité, en fait, dans l'expression. Non, parce que ce changement-là, en fait, il marque l'envie de ne pas vivre l'amour comme il est scénarisé dans les films, dans les livres. On sait que cet idéal est contesté aujourd'hui. La Reine des Neiges, par exemple, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, une histoire en fait qui est anti-amour romantique. L'une des deux princesses veut se marier avec quelqu'un pour qui elle a eu un flash. Sa sœur lui dit, ben non, c'est pas comme ça aujourd'hui qu'on se marie. On doit attendre, on doit connaître la personne, on doit prendre son temps. Elle est plutôt dans l'amour réaliste, alors que l'autre est dans un amour romantique, fusionnel, un peu idéal. En grandissant, on recherche à la fois quelque chose de fort, mais il n'y a pas que ça. C'est pas le socle d'une relation, je pense. C'est plus ce côté un peu d'être une équipe et de pas forcément être fusionnel. En fait, je pense que maintenant, le couple idéal, c'est d'avoir deux vies distinctes, mais d'avoir une petite bulle pour tous les deux, pour tous les trois, pour tous les quatre, je ne sais pas, mais on est bien et on se sent bien en fait. Une sorte de compagnonnage amoureux un peu. Oui, je pense. C'est une espèce de colocation plus-plus. Aujourd'hui, en fait, on est moins dans l'idéal, ou du moins, on va dire que cet idéal, on essaie de l'aborder de façon plus prudente. Les hommes partagent aussi ce type de nouvelle forme d'amour, une nouvelle forme de relation et d'entrée en relation. On voit, et c'est partagé par les hommes comme par les femmes, qu'il est difficile de dire qu'on est amoureux, qu'il est difficile de parler des sentiments. Donc, on n'est pas dans la déclaration passionnée et lyrique. C'est rejeté, on va dire, dès le départ, dès le départ dans la relation. Et c'est partagé par les hommes comme par les femmes. C'est une certaine forme de prudence, c'est une certaine forme d'exigence aussi. C'est pas parce qu'on dit qu'on est amoureux, que ce sera pour toute la vie, que ce sera vrai, on s'engage à quoi, en fait ? C'est juste une déclaration, donc. Il y a une certaine forme d'exigence d'authenticité, en fait. Quand on dit quelque chose, il faut vraiment le penser. Il faut quand même de longs mois, en fait, de fréquentation, de longues semaines de fréquentation, d'activités communes, d'expériences partagées, avant de se dire, j'ai des sentiments pour toi. Et ça, c'est quand même assez nouveau. On sait que les couples sont mortels désormais, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'est déclaré qu'on était amoureux, que ce sera pour la vie. On sait bien qu'il y a des proches qui ont divorcé ou qui sont séparés. Et puis, pour une bonne partie des jeunes, très très vite, les jeunes apprennent que les premières relations, ça ne dure pas. On les croyait éternels, on croyait que c'était le bon, on croyait que c'était pour toute la vie. Et on s'aperçoit de façon directe qu'on s'est assez trompé, en fait, sur ce type d'espérance, sur les scénarios qu'on avait dans la tête. Le rapport des femmes au couple s'est complètement transformé en l'espace de 50 ans. Dans les années 50, en fait, les femmes étaient faites pour être des mères, pour être des épouses. Elles étaient faites pour ça. L'homme était fait pour travailler. Donc, j'étais construit dans une forme de complémentarité, la famille. Et puis, tout ça, c'est déstructuré d'une certaine façon. Les femmes ont commencé à travailler, donc elles ont une activité professionnelle comme les hommes. Une demande d'égalité qui est arrivée très très vite sur le marché du travail, mais égalité aussi à l'intérieur du couple. Si je travaille, ce n'est pas normal que je sois obligé de faire la vaisselle, la cuisine, de m'occuper des enfants. Ce n'est pas mon destin. Donc, il y a une critique, en fait, des rôles féminins, des rôles maternels, des rôles conjugaux. Désormais, pour les femmes comme pour les hommes, le couple, c'est un bout de son existence. Mais à côté de ça, il y a le travail, à côté de ça, il y a les amis. Le couple, c'est une réalité qu'on vit plusieurs fois. En plus, elles arrivent avec expérience. Elles sont parfois même plus expérimentées que certains garçons. Ce qui peut troubler une bonne partie des garçons qui ne sont pas habitués à avoir des femmes qui ont d'expériences et qui ont aussi des exigences. Visiblement, le mariage est devenu quelque chose de totalement accessoire. C'est la cerise sur le gâteau, en fait. On va dire la dernière touche à l'histoire du couple, qui est déjà une longue histoire. Le mariage arrive à la fin, éventuellement même comme déclaration romantique. Justement parce que le mariage n'est plus une obligation, ça peut être une déclaration intime faite à l'autre et qu'on rend publique en faisant une fête collective. C'est la fête, en fait, qui est devenue centrale aujourd'hui. La sexualité, je trouve qu'elle a pris une importance considérable dans les médias. Désormais, on peut parler de sexualité. Les gens se confient sur leur sexualité. Dans la discussion, il y a eu des choses sur la sexualité. Les gens peuvent en parler plus facilement. C'est quelque chose qui est désormais plus simple à aborder. C'est une source d'inquiétude aussi publique parce que les jeunes sont trop vite confrontés à la pornographie. Sexualité et violence sont parfois liés. Je pense qu'elle prend une part qui est extrêmement considérable dans les médias. Alors même que c'est une des dimensions du couple, des vies intimes, qui n'est pas si centrale que ça dans le couple. Le couple tient par plein d'autres choses que la sexualité. Il tient par le patrimoine, par les biens possédés à deux, il tient par les enfants. La sexualité, souvent, au bout d'un certain temps, ce n'est pas une histoire bien passionnante à raconter parce qu'elle est très épisodique. Sexe et amour existent l'un sans l'autre. Aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de communication et de rencontres qu'on connaît tous, de plus en plus, on a des rencontres qui se font sur la base d'une sexualité consentie, entre adultes, sans sentiments, sans amour. L'amour sans sexualité, c'est plus difficile, en fait. On a bien, on va dire, les no-sexes. Ils sont ensemble, ils forment un couple, mais ils n'ont pas de relation sexuelle. Ils ne sont pas forcément très très nombreux. On n'a pas le sentiment que c'est dominant. La sexualité sans sentiments, donc c'est-à-dire sans perspective de faire couple, sans amour, aujourd'hui, c'est devenu une pratique courante. Pour les filles comme pour les garçons, un terme qui est utilisé par les sociologues, c'est le terme de sexualité loisir. Ça devient une activité comme une autre, un loisir comme un autre. Dans l'esprit des jeunes comme des moins jeunes, il y a quand même cette idée que le couple, si ça se passe bien, c'est mieux qu'il dure. En termes d'idéal, un couple qui est ensemble depuis longtemps, c'est quand même quelque chose qui serait bien. Donc c'est une forme d'idéal. Je pense que j'ai toujours cet idéal-là. Dans ma tête, j'aimerais trop être en relation hyper fusionnelle avec Brad Lecouper, et que tu penses à rien d'autre, aucun plan pratique, mais c'est sur un plan du fantasme, le couple passionnel, pour moi. Ça ne peut pas être viable, en fait, sur un plan concret. Enfin, ça peut, mais sur un plan d'une durée hyper réduite, et je pense que c'est plus dévastateur qu'autre chose. Donc tu n'as pas forcément envie d'appliquer ça dans ta vie. La forme de couple fusionnel, il est globalement désuet, périmé. D'une certaine façon, parce qu'il avait déjà échoué, on va dire, les premières histoires des ados, c'était ça, et ça n'a pas marché. Le couple qui semble avoir les faveurs de tous, c'était un couple où on est ses espaces de liberté. Il y avait un très, très bel article, en fait, d'un sociologue, François de Singli, qui faisait la prévision du couple dans les années 2048, donc en 2050, on n'est pas loin. Il proposait comme modèle l'abolition du mariage. Donc un couple qui a aboli le mariage, c'est-à-dire dans lequel, finalement, il n'y a plus de communauté de biens, mais dans lequel les individus sont reconnus comme des individus à part entière, et qui sont obligés, d'une certaine façon, de s'accorder. Donc je pense qu'on est déjà, en fait, en 2050. En tout cas, pour une partie de la population, il y a bien ces normes-là ou ces valeurs-là qui sont très fortement défendues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada